En direct ici, en direct là. Oui, voilà. Bonjour tout le monde, je suis avec Philippe Denis, en ce moment ostéopathe et enseignant chez Neuera au Québec. En ce moment, il va s'occuper aussi du marché anglophone dans la région. Si vous êtes sur Instagram, en ce moment, vous ne verrez pas Philippe, donc vous pouvez aller peut-être sur la plateforme YouTube ou sur Facebook, la page Neuera, comme ici, et vous allez pouvoir observer son joli mignon sous la lentille de votre appareil. Donc, voilà. Bonjour, bonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, Philippe a écrit une formation en s'inspirant des méthodes du fascia, des corrections de fascia, en fait, qui ont été enseignées dans, anciennement, INP1 niveau 1, quand nous étions instituts de neuroperformance. Cette méthode de fascia, sans toute la grande théorie, a été transposée dans la formation mignonique. Pour ceux qui n'ont pas fait, ça va changer votre monde, que vous soyez chiro, ostéo, peu importe ce que vous êtes, c'est la révolution que vous attendiez. Et ceux qui suivent le cursus de postérologie, on a un cours consacré sur la peau, qu'on enseigne aussi cette méthode-là. Donc, voilà, Philippe a été très, très brillant dans son esprit de synthèse, a réussi à appliquer cette même méthode, faire des tests au niveau des fascias profondes, des membranes intérosseuses, de la dure mère, etc., des structures qui sont extrêmement importantes, qui habituellement nécessitent énormément de compétences en thérapie manuelle et de connaissances anatomiques aussi pour maîtriser. Puis, en utilisant cette méthode-là, maintenant, c'est vachement facile à mettre en place sans avoir passé, bon, des années à faire de la thérapie manuelle. Donc, Philippe va pouvoir nous en dire plus sur cette méthode-là, puis peut-être, c'est quoi son processus cognitif derrière tout ça, qu'est-ce qui l'a amené à aller vers l'idée de ça, et le genre de résultats aussi qu'on peut s'attendre avec cela. Voilà. Donc, pour finir cette petite présentation, en ce moment, on a des demandes en France, en Suisse, en Belgique pour la formation. On la donne les 2 et 3 mai à Montréal, donc c'est encore possible de vous inscrire sur la page NeueraAcademia.com. Je vous envoie le lien. Je ne peux pas écrire, malheureusement, ici. Je travaille sur deux plateformes en même temps. Je suis désolé, mes petits amis. Et je publie cela. Alors, bonjour aux personnes connectées. Super content de vous voir. Et maintenant, place à Philippe. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien. Excellent. Ça gêne un peu. Je suis désolé, je suis en campagne en ce moment. Je suis toujours dans des endroits louches et perdus dans mes grandes balades. Donc, ça se peut que Philippe, il n'est pas si historique comme personnage. En fait, c'est plutôt un problème de réceptivité Internet. Oui, c'est que tu le vois gelé. Est-ce que tu vois s'en gelé, toi? Communément, communément. Mais ce n'est pas grave, on t'aime quand même. Et l'important, c'est que ta voix ne coupe pas. Oui. Ça va être sous format podcast aussi, éventuellement. Mais bref, l'important, c'est que les gens qui attendent pour le Québec sachent un peu de quoi qu'on parle. Et pour la formation, probablement en octobre, on va faire une petite tournée en Europe. Donc, je te laisse parler un peu, te présenter, puis parler un petit peu de cette révélation personnelle et de cette contribution que tu as maintenant dans les sciences de la vie. Bravo. Oui, d'accord. Bien, écoutez, ça, c'est révélation personnelle. Comme j'avais déjà dit, on avait déjà fait un là-dessus. Et New Era, c'est déjà quelque chose en soi. Ça a comme tout changé la digne de mathématiques. Donc, c'était la suite logique que je continue dans cette lignée-là. À partir du moment où on a commencé ces formations-là, puis on a commencé à les intégrer, il n'y a plus vraiment de retour en arrière. Ça a vraiment une compréhension. Oui, puis ce qui est apprécié, c'est que des formations qui sont offertes sur la plateforme, bien, quand on en suit une, on peut l'intégrer, puis après, quand on en suit une autre, on peut intégrer ça. Finalement, qu'on finit par construire, qui est de plus en plus, je pourrais dire, vaste et mystique. Mais déjà, comme chaque formation en soi, c'est toujours quelque chose comme, OK, ça me permet vraiment de faire un bond géant dans l'efficacité que je peux avoir avec mes clients. L'idée, c'est évidemment, ma formation fait suite à, donc pour ceux qui ne voient pas que je suis de cette formation-là, ma formation est au cours sur la peau. Évidemment, ceux qui ont fait INP1, la suite de ça, si on exclut le volet oculaire et vestibulaire, on parle vraiment de comment traiter les faciaux, donc c'est vraiment tout à ça. Puis, je l'ai dit, derrière, l'électro-physiologie derrière la peau, que je trouve que c'est un gros manque, donc je n'ai pas le choix de faire connaître, en fait, toute cette recherche-là, que j'ai faite un peu partout, pour justifier, en fait, pourquoi les faciaires peuvent relâcher instantanément avec une technique appropriée, et jusqu'où ils vont aller, ils vont aller jusqu'à l'intérieur de la cellule, et où les ancrages émotionnels vont se mettre dans les tissus, avec les connexions avec le thalamus, sur l'air médian, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je te laisse poursuivre. Oui, oui, c'est ça. Fait que là, l'idée, c'est que, déjà, juste, c'était quand même l'intérêt, le fait de pouvoir corriger, parce que c'est l'intérêt, c'est intégré, c'est en quoi ça demande combien, je dirais, après quelques heures de pratiquer, quand même le sens de ça, une fois qu'on a appris à tester, je veux dire, c'est quand même aisé, donc, comme appliquer ces principes-là. Ça ne se fait pas les yeux fermés. C'est-à-dire que je pourrais monter à ma nièce de 12 ans, puis elle pourrait faire des corrections, si elle l'intègre correctement, juste au niveau du ressenti, je l'ai faisable, ce n'est pas comme quelque chose de vraiment difficile. Puis le fait aussi, c'est que c'est non spécifique. C'est comme, oh, c'est mon Dieu, tu testes tel fascia, tel ligament, tel truc. C'est comme, mais non, tu y vas vraiment sur une zone générale, puis c'est comme, oh, c'est merveilleux. Sauf que, c'est ça, l'idée, c'est qu'avec l'expérience acquise avec le temps, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de faire vivre aux clients en temps réel de l'amélioration qu'ils peuvent vivre. Que ce soit tant au niveau, mettons, de la réactivation musculaire, que ce soit au niveau de la mobilité, au niveau de la douleur, au niveau de sensation de raideur ou d'inconfort ou peu importe. Je veux que, durant la session, on puisse voir des changements. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais faire une, je fais mes tests au début pour voir à quoi j'ai à faire. Après ça, je commence à faire mes corrections. Puis si on considère, mettons, uniquement l'aspect des fascias, on corrige le fascia, mettons, on teste le muscle pour voir si, ah, là, il ne marchait pas, là, il marche, tu sais. Ou encore, est-ce que, mettons, ton abduction d'épaule, là, elle ne marchait pas, puis, ah, là, elle marche, tu sais. Donc, finalement, c'est comme ça que j'aime le montrer au client. Puis c'est souvent révélateur pour le client. Parce que, des fois, les clients arrivent en consultation puis une question que je leur pose, c'est, vous vous attendez à quoi? Dans le sens qu'à partir du moment où vous arrivez dans tel état, comment vous voudriez être tout à l'heure? Puis c'est fou, la quantité de gens. Généralement, la réponse que j'ai, je n'ai pas d'attente. Puis c'est comme, ouais, OK, mais tu es quand même ici, hein? Puis je veux dire, comme tu payes, tu sais, comme tu payes un montant, bien, je veux dire, j'imagine que tu viens dans un certain but. Tu ne viens pas juste comme essayer la patente puis dire, bon. Mais on dirait que souvent, les gens ont, oui, ils veulent, même temps, ils veulent guérir, évidemment, ils veulent aller mieux, ils veulent mieux performer, mais en même temps, ils ne veulent pas se faire trop de faux espoirs, tu sais, parce que j'ai l'impression que, tu sais, avec, je ne sais pas, souvent, les gens consultent un spécialiste puis sur le coup, il n'y a pas nécessairement d'amélioration puis là, on s'attend à ce qu'il y ait une amélioration dans les jours qui suivent. Souvent, en ostéopathie, c'est ce que je faisais, tu sais, puis c'est ce que je disais aux clients, genre, ça va-tu mieux en fin de session? Non, j'ai toujours mal, mais je suis là qu'à attendre quelques jours pour voir. Bon, le problème avec ça, c'est que, bien, si la personne se met à mieux filer dans les prochains jours, c'est-tu ton intervention ou est-ce que c'est le cours naturel des choses qui fait que, anyway, tu serais mis à mieux filer? Parce qu'anyway, c'est rare des douleurs qui sont vraiment permanentes, tu sais, la personne se fait mal. mieux filer, mieux te sentir pour les gens en Europe, on dit ça. Feel, c'est du mot ressentir en anglais. Pour les gens en Europe, au français, je dirais to feel better. C'est ça. Il aime bien les mots en anglais, finalement. Il ne comprend pas la tournure qu'on prend de rendre en français des mots en anglais, en fait. Oui, disons ça, donc être dans un meilleur état à la fin d'une consultation. Voilà. Parce que c'est ultimement ce qu'on veut créer. Maintenant, moi, je veux savoir ce que j'aime faire. C'est mon obsession des résultats. C'est le fait de voir durant la session qu'est-ce qui se passe. Parce que s'il a mal en rentrant, puis mettons, il y a une restriction de mouvement en rentrant puis qu'il ne l'a plus en sortant ou qu'il a moins en sortant, fait que là, je sais que, OK, je peux attribuer à mon action exactement telle action que j'ai entreprise, pourquoi tu vas mieux. Fait que là, l'analyse est plus fine puis ça donne un peu le portrait à savoir, OK, la personne ne file pas à cause de ces paramètres-là. C'est pas ça qui est intéressant avec notre méthodologie, c'est qu'à chaque fois on reteste après voir s'il y a une amélioration du truc. On ne fait pas comme un traitement global puis que la personne se lève la table après 1h, 45 minutes, peu importe, puis dire, bon, comment tu te sens? Parce que c'est souvent ce qu'on voit en thérapie. Comment tu te sens après? Bien, évidemment, si tu te couches sur une table, tu te reposes. Moi, je m'endors personnellement très souvent sur les tables. Oui. C'est un peu entre en parasympathique, le parasympathique entame les mécanismes de guérison, mais est-ce qu'on a traité la pathologie? Est-ce qu'on est allé voir la cause ou on m'a juste amené en parasympathique? Et du fait, j'ai un relâchement, j'ai un repos puis certains mécanismes de guérison qui embarquent parce que je me suis couché sur une table puis qu'on m'a touché, on a fait un peu de trucs. C'est pas que c'est mal, en fait, mais est-ce que c'est ce qui a entraîné des mécanismes de guérison concrets qui ont fait une modification au niveau des entrées dans le cerveau sur la provenance de certaines douleurs, de certaines restrictions, de certains mécanismes de défense qui sont mis en place? Oui. Donc, en faisant une méthode sans que la personne soit couchée, les yeux fermés puis en état de détente, c'est-à-dire que consciemment elle s'enblisse une douleur on communique avec le système nerveux, on réenvoie une nouvelle information, instantanément, il se corrige. Je n'ai pas amené la personne dans un état de parasympathique. Non. J'ai fait une correction que le cerveau a jugée comme étant appropriée et de ce, en fait, il va se sentir plus en sécurité et il va y avoir des résultats qui vont ressembler à une activation de parasympathique. Il y en a quand même un peu une avec du tapping puis des choses comme ça, mais on voit que ce n'est pas un mérite attribué au fait que la personne soit allée en parasympathique. Elle est attribuée à la méthode qui correspondait à la clé qui allait dans la serrure en fait que le cerveau a mis en place. Ça, c'est bien dit quand même. Parce que le cerveau, c'est comme s'il mettait des serrures au niveau des articulations. Il les empêche de bien bouger parce qu'il juge qu'il y a un potentiel de danger si la personne va, exemple, utiliser une pleine mobilité ou une pleine contraction de ses muscles-là justement parce qu'il y a une erreur à quelque part dans le système. Il y a un fascia qui n'arrive pas à coopérer avec le muscle à côté. La linfe est bloquée. Il y a plusieurs facteurs. Un méridien qui ne fait pas son travail pour alimenter un muscle. C'est ça qui est intéressant parce que souvent, on a un problème à régler puis là, on cherche comme une cause. C'est toujours l'impilement de plusieurs facteurs, l'interaction de plusieurs facteurs qui vont créer un problème ultimement. C'est ça qui est... Puis en plus, c'est possible de savoir exactement c'est quoi. Bien, en fait, exactement. C'est sûr que en lien avec notre niveau de perception actuel, on est capable d'aller chercher. Mais c'est quand même intéressant de voir que, OK, donc là, j'ai affaire à tel truc puis je suis capable d'agir dessus. C'est un peu ça le problème. C'est qu'on voit plus qu'on développe des formations, plus qu'on peut aller plus loin dans la recherche de la cause parce qu'on découvre des nouvelles causes. Plus qu'on est qualifié, plus qu'on est... une compréhension, en fait, globale du corps humain. Et puis, je t'avoue, il y a un truc qui m'a choqué en ostéopathie. En fait, j'adore l'ostéopathie, j'adore les ostéopathes, une formation très, 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 très importante au niveau de l'anatomie. Oui. Puis, c'est justement ce qui revient toujours, c'est on traite le corps de façon globale, on y va de façon... on respecte la tenségrité, etc. Mais finalement, avec du recul, je regarde ça puis je me dis que oui, on travaille les principes de tenségrité par les relâchements des tissus un peu en traitant tout le corps globalement, mais ce que je réalise, c'est que les mécanismes qui sont mis en place par le cerveau sont très rarement adressés. Il n'y a pas vraiment... Oui, il y a un facteur global, ça veut dire on va toucher partout, on va regarder un peu les mouvements cinétiques, on va regarder, bon, s'il y a une fluidité au niveau des tissus, si tout bouge bien, mais qu'est-ce qu'on traite de façon globale à part le tissulaire, autrement dit? Oui, c'est exactement ça. Bien, c'est sûr, peu importe, les ostéopathes vont dire ça, l'ostéopathie, c'est comme, ah oui, nous, on va très global. Je veux dire, je pense que chaque champ thérapeutique va dire ça, nous, on est holistique, puis nous, on fait ci, on fait ça, puis les ostéopathes probablement plus parce que, bien, tu sais, comme, maintenant, si on regarde... Il y a cette question-là de la tinsécurité déjà qui est présente, qui est plus, qui est plus mis en avant-plan versus, exemple, massothérapie, etc. Tu sais, nous, on fait... Oui, oui, c'est ça. Parce que... On fait un massage pour relâcher les tensions globalement. Oui. En fait, au niveau des fascias, on n'a pas vraiment d'action directe, par rapport à ça, mais un acupuncteur va dire qu'il vérifie le système, le yin et le yang puis la balance de façon globale si ce n'est pas un planteur d'aiguilles, ça, c'est un autre problème. Le qui est au prétien, il va dire, bien, je vois les vertèbres, je vais vérifier leur alignement puis eux, grâce à elle, l'énergie va se disperser par les nerfs qui n'auront pas de compression partout dans le système puis ça va se rendre partout. Chacun a sa vision d'on se rend partout, en fait, avec le truc. Oui, c'est ça, parce que, maintenant, juste dans un, mettons un exemple, mettons pour un trouble digestif ou, mettons, problème d'estomac, les chiros vont beaucoup dire OK, on va tester l'étage vertébrale qui va être en correspondance puis en traitant l'étage vertébrale, on va avoir un effet sur l'organe. Il y en a un. Il y en a un, d'accord, tu sais, les ostéopathes vont dire quelque chose comme oui, mais ça peut être la vertèbre qui est bloquée par le problème organique, tu sais, ça fait que ça fait comme Ah, OK. Et là, c'est souvent les chiros qui vont faire comme, ben oui, c'est de la mort, cette phase-là. Ouais. Fait que là, c'est comme un petit peu les guerres entre les pratiques puis, mais tu sais, les deux opinions, malgré tout, sont quand même limitées parce que, oui, il y a une partie de vérité, mais je veux dire, c'est pas tout, c'est pas le big picture, tu sais, c'est vraiment comme la théorie associée à ce champ de pratique-là. Mais le corps humain, lui, il n'est pas spécifique de même, il est très, tu sais, séparer les sphères énergétiques, émotionnelles, physiques, bioélectriques, etc. Fait que c'est comme, c'est vraiment incomplet. Donc, au niveau, au niveau du respect de la ternégrité, les ostéopathes, ben l'idée, c'est parce que, à cause que les ostéos vont toucher à plus de structures dans leur, dans l'application des techniques, ben là, c'est comme un peu l'argument de dire, ah, nous autres, nous autres, on y va, tu sais, at large, tu sais, mais, at large, on a vraiment une sensation très holistique plus que les autres, tu sais, mais, effectivement, le système nerveux, au-delà du fait que n'importe quelle technique manuelle va avoir des effets neurophysiologiques, c'est d'ailleurs l'effet des techniques manuelles, bien, ça ne va pas nécessairement dire que tu vas créer des changements durables et permanents dans le système. Je pense que c'est le mot-clé, durable et permanent. Oui, puis aussi spécifique, tu sais, dans le sens, à quoi exactement tu as affaire, ce qui me frustrait quand j'étais en apprentissage. Global spécifiquement. Oui, oui. Pour faire le tour, mais rester spécifique dans chacune d'autres démarches. je pense que c'est un peu le truc. Avec une hiérarchie neurologique et une hiérarchie dans le plan de traitement, il y a des choses qui vont nous en donner plus pour notre argent, on n'appelait qu'une méthode au début, au lieu de la fin, ça n'aura pas du tout le même résultat au cours du final. Comment le corps va intégrer l'information et comment le corps va rester dans cet état-là en fait, d'homéostasie. Ça amène d'autres choses. Moi, j'ai la tête grosse comme ça. Moi, j'ai peur de ce cours-là finalement. J'étais en avant, j'ai enseigné avec Mike puis j'ai dit bon, OK, avant de faire j'imprime plusieurs pages pour pratiquer. Il faut pratiquer encore une fois, mais c'est révolutionnaire. En fait, qu'est-ce qui est amené avec cette formation-là? Ça ajoute, ça ajoute un gros, gros morceau puis je pense que j'ai intégré quand j'ai appris Mionic, ça m'a pris à peu près une semaine avant de l'intégrer correctement puis là, je l'appliquais comme vraiment avec un bon confort peut-être une semaine ou deux. Ici, je ne suis pas complètement prêt à vraiment l'employer. C'est un sacré morceau. C'est un sacré morceau. C'est un sacré morceau, mais c'est un super morceau puis ça, ça va vraiment changer plein de choses puis ça me permet déjà de voir des affaires. Puis c'est assez impressionnant. Mais ça, c'est à suivre. Bref. Mais... On va revenir au sujet. Désolé, tout le monde est dérogé, mais on est content. On va revenir au sujet. Oui, ça s'appelle... On est en recherche constamment de faire évoluer les méthodes et de rendre ça plus performant. Oui. Donc, évidemment, ça amène des bonnes discussions. Puis on veut faire comprendre que justement, ce n'est pas pour mettre aucun métier sur le bûcher. Moi, tous les métiers, je les trouve fascinants en fait parce qu'ils ont tous apporté quelque chose de grandiose dans cette équation-là. Il n'y aura pas de nouveaux métiers qui seraient créés s'il n'y aura pas à chaque fois un questionnement par certaines personnes qui disent « Bon, il y a une limitation-là. Qu'est-ce que je fais? » Puis c'est comme ça que ça se développe. D'ailleurs, pourquoi j'ai développé la neurothérapie de mon côté? C'est vraiment parce qu'on a besoin de quelque chose de tout en plus global, 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 mais de plus en plus spécifique, spécifique, spécifique au niveau des corrections. Voilà. Donc, Philippe a réussi grâce à justement son esprit synthèse, sa recherche de la perfection en fait, en pratique, d'être plus performant. il est allé creuser en fait dans ses notions en osteopathie où je dis « Je te présente au-dessus, au-vous, au-dessus. » Je fais semblant que tu ne sois pas là, que tu n'es pas là. Bref, je suis tombé en québécois moi-même. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Reviens, Nicolas. Mais j'ai un habitant de la Terre. Donc, Philippe, toi, qui est devant l'écran, je vais te laisser parler un petit peu de qu'est-ce que tu as fait comme intégration par rapport à la méthode de la peau en fait. Oui. Je fais un petit résumé très rapidement pour les gens qui n'ont pas fait INP1, niveau 1, qui n'ont pas fait Myonic ou qui n'ont pas fait la formation sur la peau, les trois cours en fait qu'on utilise cette même méthode-là parce qu'il n'existe pas vraiment mieux. En fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on touche, excusez-moi, j'ai deux caméras, donc ce n'est pas quand même chaud. On touche la peau, mais on demande au corps si le fascia est problématique et le système nerveux nous répond. C'est assez facile, c'est des tests en kiné classique. Donc, en faisant cela, ensuite, on peut savoir, évidemment, il y a toute une méthode d'évaluation en arrière pour aller voir où qu'on regarde, on ne va pas toucher n'importe où ou n'importe comment, mais bref, dans le cas hypothétique où il y aurait un fascia problématique, exemple, là je montre des extenseurs de l'avant-bras. On va aller voir, on appelle ça un trouble bioélectrique en fait, dans le corps et le fascia va être un gros promoteur d'ions positifs en fait, puis qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est un tissu collagénique qui est plus chargé d'ions positifs, puis qu'est-ce qui se passe, c'est que plus qu'il y a une surcharge, plus que ça va créer un débalancement au niveau de l'électricité des tissus. Donc, ces problèmes-là vont évidemment perturber le système nerveux central qui va ensuite créer des problèmes de mouvements localement en fait, puis que ça peut créer des mouvements globaux évidemment, à cause de ces principes-là de la sécurité, ça va désactiver des muscles en dessous et si le fascia, en fait, il y a un trouble bioélectrique, le fascia va aller absolument partout, va aller jusqu'à l'intérieur de la cellule même, sa relation avec les muscles et le fascia, ils vont stabiliser des articulations. Donc, avec Myonic, qu'est-ce qu'on fait absolument? On fait des tests articulaires pour nous aider à dire bon, s'il y a une articulation qui est déplacée là-bas, qui n'est pas en axe, des rangements intervétribles mineurs ou articulaires, idem d'âme, on va aller tester les fascias locaux et les muscles locaux. Ça se fait quand même assez rapidement quand on est habitué de maîtriser la technique, je pense que on peut en témoigner. La formation est en ligne d'ailleurs, je vous recommande un prérequis avant le cours de Philippe, en fait, surtout si vous êtes thérapeute manuel et vous ne voulez pas nécessairement faire le cursus de post-sycologie au complet pour aller faire le cours de la peau, je vous recommande de faire Myonic avant, sinon ça ira pas. Bref, on fait la correction, ensuite on peut aller demander au cerveau le sens des tissus qu'il veut être amené, en fait, et on peut aller voir s'il y a des émotions du torré dans les tissus. C'est quand même intéressant comment le cerveau store des informations sensorielles de par, bon, multitude de chemins, de chemins neurologiques, des voies neurologiques. Il va associer certains traumas, des fois, non, avec la peau, les tissus et le cerveau. Exemple, je reçois un crouteau sur l'avant-bras, la cicatrice, c'est du collagène, donc évidemment, quand il y a un mécanisme de guérison dans le corps, la cicatrice, salut Ricardo, quand il y a une cicatrice, c'est du collagène, donc il y a beaucoup plus de collagène qu'un fascia normal, parce que c'est un tissu qui est fait pour rattacher, donc il y a une couronne de blessure qui est associée à une blessure la plupart du temps, bon, pour avertir le système nerveux d'aller guérir le truc, mais souvent, quand c'est des cicatrices qui sont chirurgicales ou des trucs, il y a eu un trauma émotionnel, exemple, je reçois un coup de couteau, c'est rarement, ah, je marchais joyeusement dans la rue, j'ai reçu un coup de couteau et la personne a dit, je m'excuse, j'ai fait, ah, pas de souci, donc non, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, habituellement, il y a de la peur, il y a de l'anxiété, il y a plein de choses qui peuvent se passer, s'il y a une perte de fonction du membre en plus associé, bien là, il va y avoir de l'inquiétude, le retour à ça, les pertes de jours de travail, l'opération, donc le cerveau va emmagasiner des informations par rapport à cela, parce que tout ce qu'on vit sur Terre, c'est une expérience neurosensorielle, oui, Amanda, t'as reçu un coup de couteau, Amanda? Attention, Mexique, donc, donc, voilà, on vit une expérience sensorielle avec tout, puis on associe nos sens avec des trucs, bon, si je vous dis manger une fraise, quelqu'un qui aime les fraises, bien, il peut se rappeler peut-être dans son champ, dans sa jeunesse, en avant, il y avait des fraises, puis c'était bon, sa grand-maman qui lui mettait du sucre sur des fraises, puis bon, il y a des souvenirs, mais si je te dis mange du boudin, bien, c'est pas tout le monde qui a la même expérience par rapport à cela, cette puce, ceci, ceci, donc, c'est vraiment comment qu'on associe au final, surtout là, le ressenti des expériences avec les fibres sensorielles, bon, l'odeur, c'en est un, le goût, c'en est un, l'audition, c'en est un, la vue, c'en est un, mais il y a aussi la peau qui est proprioceptive qui emmagasine des informations, donc un toucher va nous faire sentir d'une certaine façon, et voilà, donc, il y a façon d'aller rechercher ces trucs-là, nous, on prononce les émotions, on peut le faire dans notre tête, mais c'est encore plus validant quand on prononce l'émotion, si je vous dis le mot peur, tu me dis, bien, il n'y a rien, mais quand je dis peur, moi, je le vis, je le dis, puis j'en vois aussi ce type d'énergie-là dans le corps de la personne, puis c'est un peu le retour, cette boucle-là qui va se passer, qui fait qu'on peut tester. C'est intéressant parce que même en Bosnie, je disais mes trucs en français, puis on trouvait, je faisais traduire ensuite par quelqu'un, puis qui allait trouver l'émotion correspondante, puis exemple, j'ai eu une femme avec un cancer du sein, qui a eu un cancer du sein suite à la mort de son conjoint, puis quand j'ai dit deuil, bien, elle répondu, fascia, région pectorale, puis après, on a trouvé le truc, on a fait, oh, elle s'est mis à pleurer parce qu'elle a fait, oh, tu as trouvé un truc, c'est intéressant. Elle ne pouvait pas le savoir dans sa langue, c'était quoi, parce que ce n'est pas du tout le même mot. Donc, c'est vraiment intéressant que cette énergie-là, quand on dit un mot, cette sonorité-là qu'on met, c'est une fréquence, comme forme de son, on le sent, on peut regarder des gens, même sans leur parler, on va savoir un peu leur émotion. Oui. Avec un amalgame de tout ça. c'est pour ça que je me suis donné à peine d'écrire un livre d'environ au moins 400 pages, je crois, le cours sur la peau, sur toutes ces recherches-là que j'ai faites là-dedans, super intéressant, qui intègre justement la médecine chinoise, qui intègre neurophysiologie, électrophysiologie, etc., technique de thérapie manuelle. Pour Myonic, vu que c'est un système qui est déjà extrêmement complet, on a juste amené la technique de la peau, la correction, mais pas toute la grosse théorie en arrière. Voilà, c'est pour ça qu'on vous recommande de faire cette formation-là pour vous aider justement à intégrer le gros morceau que Philippe a rajouté, en fait. Et là, je te laisse place à... Ça fait du sens? Ça va? Oui, ça fait du sens, oui. C'est ça, parce que l'idée, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à justement cette énergie-là que tu projettes et tout, parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, parce que c'est sûr que les techniques donnent, mettons, un certain positionnement des mains et tout ça, mais c'est carrément... Si tu n'es pas là, si tu n'es pas en lignée, ça ne fonctionne pas. C'est dans le sens que si tu ne sais pas ce que tu veux chercher, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu saches ce que tu veux et ce que tu veux soit recevoir comme information ou donner comme information. Puis, donc, c'est comme on me dit, ah, tu fais juste frotter ta main de main. Ce n'est pas tout à fait ça. Je veux dire, je pourrais... Un peu comme la loi de l'observeur. Comment? Un peu comme la loi de l'observeur. En fait, là, on dit fachia, mais on pourrait toucher puis si on ne pense pas à fachia, il ne se passe rien. Mais si on touche puis on pense à fachia, on dit fachia, il va se passer un autre truc qui est causatif. S'il n'est pas causatif, on va le dire puis il ne va rien se passer. C'est un peu comme si... À mon avis, pourquoi... Oui. Si tu mets ta radio en mode FM, tu n'attraperas pas les chaînes AM. Oui, exactement. Exactement. C'est ça. C'est un petit nombre, là. C'est toi 94.3, tu n'es pas 96.9. C'est ça. Exactement. Il faut être sur la bonne fréquence. Oui. Fait que c'est ça. Puis c'est ça. À mon avis, c'est aussi la raison pour laquelle tu... Mettons, les tests kinéappliqués qu'on utilise, tu sais, on se fait dire ça n'a jamais été prouvé scientifiquement que ça fonctionnait puis tout ça. Oui, mais dans quel contexte de labo tu testes ça? Je veux dire, c'est... Voilà. Fait que c'est ça. Ce n'est pas comme genre OK, tu pèses sur le bras puis ça va marcher. C'est comme... C'est plus complexe un peu. En fait, c'est dans l'appliquée. C'est le... De ce que ça a l'air, ça a l'air simple et facile, mais il y a une complexité qui se cache en arrière de ça puis c'est ça qu'il faut comprendre, tu sais. Il y a des millions de personnes qui travaillent avec ça tous les jours sur la planète. Oui, puis je veux dire, je n'ai jamais eu de réponse aussi claire à mes questions depuis que j'utilise ce test-là. Fait que c'est comme n'importe quoi, tu sais. Puis je veux dire, puis à chaque fois que... Des fois, je fais des tests en classe avec les élèves en posturologie puis quelqu'un arrive avec un résultat, l'autre personne qui va tester, la même personne va arriver avec le même résultat. Exact. Puis ça, c'est important quand on parle de la validité d'un test. C'est un des critères diagnostiques dans le sens qu'un test, pour que ça soit valide, il faut qu'il soit retestable par différentes personnes. Exact. Fait que ce que j'avais jamais eu en STO, parce que c'est bien subjectif. C'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, le fait d'avoir la... de poser la question, de recevoir la réponse, de dire, OK, ça va m'orienter vers tel ou tel moyen d'action, c'est vraiment fantastique. Mais d'où vient mon concept? Parce que je suis parti de la peau ilfacière. En fait, je ne me suis jamais dit que je pars de là. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est l'expérience globale clinique au quotidien. Les techniques fonctionnent très bien, mais la... 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 la réalité du monde, c'est que... tu sais, si mettons, la technique, elle fonctionne à 95%, tu sais, donc c'est une bonne... je pense que c'est une bonne moyenne. C'est mieux qu'une chirurgie. Hein? c'est mieux qu'une chirurgie. C'est mieux qu'une chirurgie, tu sais. Mais si la technique fonctionne à 95%, là, ce que tu remarques dans ton quotidien, au bout de ta semaine, au bout de ton mois, c'est que l'autre 5%, il est revenu quand même, là. Tu sais, ça se produit, tu sais, l'idée, c'est que, OK, donc je fais la technique, je n'obtiens pas le résultat que je veux, dans le sens qu'autrement dit, même chose, réactivation musculaire, amplitude de mouvement, diminution de douleur, etc., etc., d'ailleurs, même hier, j'ai eu une cliente où c'est difficile, son affaire, tu sais, dans le sens que, juste traiter via la peau, là, je ne dis pas que ça ne marche pas, tu sais, mais probablement qu'il faudrait plusieurs visites avant de commencer à avoir un résultat, puis que si hier, j'avais traité juste via la peau ou le fascia, je n'aurais pas, elle n'aurait pas vécu de changements ou très peu durant la séance. Donc, c'est des cas comme ça qui reviennent, tu sais, puis, c'est la formation qui s'en vient sur les fascias profondes et les membranes interesseuses, etc., sur le site academia-neura.com, en fait, on va la faire sûrement en France, Belgique, peut-être, Suisse. On va essayer de négocier ça avec Philippe, à quel point il aime ses valises comme moi. Pour ce, bonjour. OK, tu peux continuer. Oui, bien, c'est ça, donc l'idée, bien, donc, je n'aurais pas eu ces résultats-là. En fait, dès qu'elle est repartie hier, elle finait vraiment, vraiment mieux, mais c'est parce que j'avais détraité des fascias profonds. Puis ça, ça avait fait la différence. des relations, en fait, que nous, on n'a pas enseigné encore au niveau des formations. Tu as commencé à travailler avec, tu es allé dans la logique, en fait, un fascia, bien, ça va partout. Donc, quel autre fascia que superficiellement, je n'arrive pas à aller chercher avec cette méthode-là? Tu as utilisé tes connaissances en ostéopathie puis, bon, en anatomie pour dire, bien, la durement, c'est un fascia. Les membranes interesseuses, c'est des fascias. Les membranes des organes, c'est des fascias. Donc, en fait, donc, là, tu as commencé à explorer ça pour voir si en utilisant le même raisonnement, c'est-à-dire, bon, dire fascia en pensant de membrane ou dire durement, etc. Tu as accès à ça. Finalement, bien, tu me l'as montré la méthode. Moi, je l'ai pratiqué aussi de mon côté. Je sais des trucs puis c'est franchement validant. Ça marche très bien. Ce qui est grave, c'est que moi, j'ai pas étudié la durement. Je suis qu'elle lâche à peu près ses fonctions. J'ai vraiment pas poussé comme un ostéopathe, en fait, le sujet. Puis, en visualisant, je fais le voir des images. Je me suis aidé parce que au début, je me suis aidé à la visualiser. C'est ça. Donc, m'aider à la visualiser parce que c'est certain que moi, je suis pas capable de mettre une durement sous tension. Tu sais, comme vous faites, j'ai pas appris ça, en fait. Je ne peux pas, je ne l'ai pas appris. Donc, la façon de travailler, je pense que vous baisser la tête puis ces trucs-là, vous amener un peu une tension au niveau de la dure-mer puis c'est plus facile à tester comme ça, j'imagine. Classiquement. Est-ce que la technique aurait pu avoir l'air de, aurait pu être différente peut-être? Je me cherchais dans le fond, parce que c'est un petit peu ça, j'imagine que c'est un peu comme la question de la peau et le faciote. Tu veux, tu te crées un modèle puis, tu sais, parce qu'en bout de ligne, la vérité, on ne l'a pas. On fonctionne juste avec des modèles dans le fond. Il faut que le modèle soit suffisamment bon pour nous guider puis nous orienter vers des résultats. J'ai fait la même chose dans le sens que c'est comme, l'idée, c'est de comprendre fondamentalement comment ça marche une erreur. C'est quoi les principes en arrière des techniques? Pas juste la technique, mais le principe en arrière, une fois qu'on l'a compris, ça fait comme, OK, donc là, je peux explorer. Puis, bien là, encore là, l'idée, c'est d'être capable de, parce que au niveau des connaissances anatomiques en ostéo, c'est très bien, ça nous permet d'aller chercher d'autres trucs. Puis, tu sais, j'ai remarqué avec les gens, OK, je coupe un peu. OK. C'est mon téléphone. C'est ça, parce que mon téléphone sonne des fois, donc tout le monde dit, c'est ça. Donc là, je pense que c'est encore un téléphone qui sonne. Ouais, c'est ça. Je vais envoyer ça en voie de vocale, puis là, il rappelle. Ça fait que je me laisse un message. Je ne sais pas s'il va rappeler l'autre fois, ça peut être pas plein. J'en dis, je vais voir un thérapeute manuel, mais tu sais, j'aime ça qu'en plein milieu de traitement, il enlève ses mains du patient, puis il me réponde, puis il me parle, puis il n'a plus aucun rendez-vous, puis après, il retourne là. Exactement. J'ai déjà fait ça, il y en a de ça. C'est parti beaucoup de fait, OK, justement, bon, je fais des techniques, donc je n'ai pas les résultats, fait que là, à un moment donné, c'est comme, tu gosses, dans le sens que tu essaies des trucs, puis... Gosses, tu zigonnes, c'est dans les mêmes mots. Hein? Tu gosses, tu zigonnes, non, tu... Je fouille, je fouille, j'essaie des trucs. On travaille les expressions plus francs. françaises chez Philippe. Faites un petit cœur, si vous voulez que Philippe travaille ses expressions françaises. Oui. Ou si vous avez des expressions canadiennes, faites un « et », un petit pouce. Surtout que je suis né en France, moi, techniquement, je suis citoyen de France. Oui. Ah oui? Oui. C'est ça que t'es beau de même. Ah oui. Mais voilà, mais voilà démasqué. Mais t'as-tu ta citoyenneté? Oui, oui. T'as-tu ta citoyenneté très québécois? Ben, j'ai ma citoyenneté canadienne, mais je ne sais pas, je ne pense pas que j'ai ma citoyenneté française pendant tout. Ce serait bon de s'en voir, on pourrait se marier et ce serait plus facile pour enseigner. Ou toi, tu pourrais passer plus de trois mois là-bas. Oui, c'est ça. C'est une blague de mariage. Oui, c'est ça. Bien, OK. Fait que l'idée, donc ce que je m'en ai à dire, j'ai commencé à fouiller puis là, je me suis dit, on avait des techniques en ostéopathie qui traitaient au niveau du périllus. Puis ça me fait comment est-ce que je pourrais partir de là? C'est parce que là, mettons, toi, t'arrives le cours sur la peau, tu pars de la peau. Fait que là, je me disais, est-ce qu'on peut partir du fond puis remonter? Oui. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que, OK, il y a de l'information stockée-là aussi. Oui. Puis c'est comme là, c'est vraiment intéressant. Est-ce que je pourrais faire quelque chose avec ça? Puis là, je veux dire, je remarquais qu'en faisant ça, il y avait, il y a comme toujours un peu les mêmes zones qui reviennent. Il y a des zones de conflit qui sont souvent plus perturbées que d'autres. Ça revient quand même souvent. Fait que là, je les ai comme répertoriés. Je me suis dit, OK, je vais faire un cursus avec ça. J'ai essayé des trucs. Je me suis rendu compte que ça marche vraiment bien. Ça apporte vraiment quelque chose de plus. Ce n'est pas juste nos gadgets. C'est vraiment, ça vaut la peine d'aller là parce que ça va ajouter de quoi? Ça va rendre plus efficace. C'est là que je me suis, que je suis arrivé à justement, OK, je corrige la peau, je corrige tout. Puis il y a rien et termes, les mythes. Puis après, en corrigeant la peau, je n'ai toujours pas mon amplitude correcte. Puis là, je vais corriger profond puis là, ça revient. Puis c'est comme, ah, OK, donc il y a une validité à ces techniques-là. Je te l'ai d'ailleurs montré. Tu l'as essayé, tu as pu tester et puis voir, tu sais. Le principe est basé, la grosse différence, c'est pour ça que c'est important d'avoir fait, tu sais, d'autres formations avant, tu sais, comme Ionic, comme INP1, comme La Peau parce que le traitement des fascias via Nuera, c'est vraiment très, très, très simple, appliqué, mais mes techniques que je présente sont un peu plus spécifiques. Tu sais, parce que ça va rejoindre un peu le background ostéopathique. C'est pas que c'est affreux, là, vous avez pas besoin d'apprendre ostéopathie du tout, du tout, du tout, mais c'est que les touchers sont plus spécifiques, plus, on pourrait dire, intentionnels. Je veux aller là, tu sais. Les gens, je pense que la thérapie manuelle, je pense qu'ils vont être contents. C'est juste qu'il faut s'assurer que la technique enseignée d'Amyonique, il y a une P1 ou le cours de la peau, en fait, a dû être maîtrisé. C'est-à-dire qu'il y a huit émotions, je m'attends à ce que tout le monde les sache par cœur. Donc, on veut s'assurer que le testing musculaire va bien aussi parce que sinon, encore là, on va perdre du temps. S'il y a un manque de précision au niveau du testing, ensuite, ça ira pas bien. Bon, le test de kiné est un exemple du DELTOE d'antérieur. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir aussi? Savoir c'est quoi le facial. Tester les quatre centres, c'est pas compliqué. Bref, le testing musculaire, se rappeler de huit émotions, c'est pas une grande prouesse technique. Non, c'est pas une grande prouesse technique, sauf que, tu sais, avant d'aller plus loin dans le concept. Idéalement, oui, je dis pas que ça serait impossible, mais tu sais, il faudrait peut-être, tu sais, là, ma formation est deux jours, fait que c'est pas, tu sais, il faudrait peut-être comment faire, tu sais, si éventuellement, je sais pas, il faudrait comme monter les deux cours ensemble puis faire quatre jours puis, tu sais, pour, maintenant, partir de la progression, genre, pour facia, puis là, on s'en va vers les trucs plus spécifiques, plus profonds, tu sais. Mais, c'est pas, impossible, je veux dire, c'est sûr que là, tu sais, je m'attends à ce que, tu sais, les gens qui arrivent dans le cours, les tests de kiné, ils savent, tu sais, justement, les émotions, ils savent, parce que je réexplique pas cette théorie-là dans mon cours, tu sais. La théorie que je donne, c'est la théorie, à la base que j'ai rassemblée quand j'ai fait mon mémoire en ostéopathie, puis, puis c'est ça, tu sais, c'est théorique. Maintenant, dans la buccation... On va pas s'ouvrir le même cours qui parle de la même méthode non plus directement, tu sais, ça, c'est un problème. Ouais, ouais. Il faut que ça prenne des prérequis, puis les mioniques en ferait partie. Comme je vous dis, si vous êtes intéressé pour le cursus de post-sycologie de NUERA, faites la peau de peau. Sinon, faites mionique. Si vous êtes vraiment thérapeute du manuel, vous n'êtes pas habitué avec nos méthodes, ça va changer votre vie. Vous allez avoir le système de testing articulaire le plus rapide au monde avec les corrections des fusions neuromusculaires lents, rapides, d'organes tenditaires, spécifiques de la ligne, vous allez avoir des corrections des facières, écoute, c'est le jackpot en formation à moindre prix. Une formation qui vaudrait cinq fois ce prix-là, puis je n'aurais pas été gêné de l'enseigner. Ah, mais c'est clair. Je veux dire, profitez-en pendant que NUERA est passée et que ça ne coûte pas cher encore, des formations comme ça. Tu sais, j'imagine. Tu sais, attends, je ne sais pas, si on parle d'explorer le marché américain, c'est pas la même mentalité là-bas. Nous, là-bas, tu sais, ça tendrait à payer pas mal plus pour ce genre de truc-là avec la qualité de formation. Tu sais, est-ce que ça change dans notre pratique? Moi, mon but, c'est de faire connaître la neurothérapie puis de faire plus de gens possibles guéris avec ces méthodes-là, soignés, suivis. Regarde tantôt, j'ai vu Moril qui a posté une photo de tous les gens qui font la post-syrologie en France en ce moment dans le cursus. Puis moi, tu sais, je me dis, wow, j'ai développé quelque chose puis qu'en ce moment, ils sont en France avec un autre enseignant qui supervise les ateliers puis j'ai des étudiants qui continuent d'être supervisés par d'autres personnes. Je suis en train de bâtir un peu une espèce de… On part à la conquête du monde. Oui, mais c'est bien puis je ne vais pas être là physiquement puis c'est des gens que je vois grandir puis pas loin puis qui m'envoient toujours des témoignages grâce aux méthodes. Je me dis qu'à la fin de ma vie, combien de personnes je vais avoir aidées comme ça qui vont avoir aidé eux autres aussi des personnes. Ça, je dis, c'est pas compliqué. si j'enseigne à 5000 personnes, je dis moi, mais toi aussi tu fais partie de ça. Si j'enseigne, exemple, à 5000 personnes qui traitent 5000 personnes, bien, j'aurais touché avec mes mains invisibles 25 millions de personnes. C'est incroyable. Donc, avec NUERA, avec nos formations traduites puis les 30 enseignants. On est 30, là? Bien, on est 30 dans l'équipe. Il y en a qui n'ont pas encore produit le contenu. Mais on est une trentaine, oui. OK. Donc, bon, tranquillement, tu sais. Mais c'est ça, éventuellement, c'est ça que tu veux avoir une business qui roule quand même relativement bien sans ton intervention. Ouais. En tout cas. On va le souhaiter, mais en fait, le but, c'est ça, c'est d'aider le plus de gens possible. En fait, c'est le premier. Pas que personne se ramasse comme moi avec des handicaps, comme Mike, comme Yann Werner qui a posté ça hier aussi. On est tous des gens qui ont connu la douleur, la souffrance, les limitations puis qu'on se dit que ça n'a pas de bon sens. Pourquoi que je n'ai pas eu un Nicolas Desjardins ou un Philippe Denis devant moi il y a 30 ans pour me soigner puis je ne serais pas là aujourd'hui. si ça serait le cas. Mais, tu sais, je ne souhaite pas à personne d'avoir ma vie, d'avoir eu à passer par quoi je suis passé ni même mon pire ennemi. Je me dis que tout le monde mérite la santé puis d'être bien en contrôle dans son corps. Puis c'est ça mon motif premier avant toute chose, moi personnellement. sur ce, quel genre de résultat as-tu des histoires de cas que tu peux me parler peut-être avec ta technique au niveau des membranes, que ça peut être une membrane, comme vous l'avez dit, intéressanteuse. Tu as sûrement travaillé aussi avec les organes aussi, tu as ces membranes des organes. Oui, c'est ça parce que là, dans le cours que je présente, il n'y aura pas, ça ne sera pas inclus les organes parce que ça va prendre un autre volume. Déjà, le scoop, je vais écrire un autre module parce que ça, au départ, je voulais peut-être faire, mettons, tout le corps avec cette nouvelle façon-là mais finalement, ça fait comme, ben non, il va y avoir un module viscéral parce que ça aussi, ben oui, et donc finalement, les grosses, les grandes lignes, c'est vraiment durmer, viscère, puis là, je regarde, j'ai même trouvé des trucs au niveau crânien où j'ai commencé à corriger plus de, au niveau des sutures, on va comme plus en détail, puis au niveau ATM aussi, tu sais, mettons, juste les ptérigoïdiens et tout ça, des fois, on te marque bien des trucs au niveau des facioles profondes, c'est comme assez intéressant tu as réussi à cartographier, en fait, certains trucs pour ton niveau 1, on va dire, un best-off, puis après, dans le niveau 2, on est recherché d'autres trucs au fil de tes découvertes, en fait. Oui, tout à fait, puis c'est comme, c'est perfectible parce que là, tu sais, c'est comme, j'ai écrit, mon cours est écrit pour le 1, mais tu sais, c'est comme, des fois, je vais découvrir autre chose, puis c'est comme, ah, ok, c'est intéressant, puis je vais probablement l'inclure, on verra, parce que tu sais, ça va être la première fois que je le donne, fait que moi, la chose que je ne veux pas, c'est de me rendre compte que, tu sais, j'arrive, je présente mon contenu de cours, puis finalement, bien, j'ai passé la matière beaucoup plus vite que prévu, puis là, j'ai dit, ah, mon Dieu, il y a du temps, entre autres, fait que c'est comme ça, je ne voulais pas ça, fait que je me suis dit, bon, tout dépendant de comment ça va se passer, est-ce que je vais inclure d'autres techniques sur le fly, donc sur le fly, ça veut dire, comme sur le cou, ou encore, tu sais, on verra, mais bref, l'idée, c'est que la première fois que je vais donner le cours en présence, ça va donner le ton pour savoir exactement ce qui va être inclus dans ce cursus-là. Ce qui est intéressant, c'est, OK, des études de cas, bien, écoute, c'est souvent au quotidien, là, ce que je remarque, c'est que quand les patients, on a toujours des patients récalcitrants en termes de, je voudrais, de complexité de cas, ils sont, il y a des, souvent, mettons, je lui ai eu un gars le matin, c'était ultra facile, en fait, deux clients ce matin, c'était vraiment facile, c'est juste avec les cours de base, même là, écoute, tu sais, quand en une heure, tu as le temps d'aller, tu sais, d'aller loin, je suis peut-être le niveau 1, niveau 2, myonique et tout, puis tu sais, j'avais encore du temps à la fin, c'est comme, tu sais, il y a des cas faciles. Maintenant, il y a des cas où c'est, c'est loin d'être évident, il y a beaucoup de faciles en problème, tant superficielles que profondes, ça fait comme, OK, ces gens-là qui représentent peut-être justement un 5% de nos visites, ça fait quand même partie de nos clients, puis avec eux, tu vas avoir des résultats aussi, le plus possible durant ta première séance parce que tu veux le faire revenir, puis, tu veux montrer que ça fonctionne, tu sais, c'est pour qu'attribuer le succès à, ah, ben finalement, j'aurais peut-être, j'aurais peut-être filé mieux par la suite de toute façon, tu sais. Donc, j'ai souvent des cas, c'est un cas que j'ai eu, c'était problème au niveau des rotations cervicales, tu corriges les fascias, tu corriges les voies cellulaires, souvent, on a des gros, gros, gros résultats avec ça aussi, puis, puis là, à la fin, c'est comme, OK, corriger les paramètres principaux, paramètres posturaux, mâchoires, tout, puis là, ça tourne toujours pas, tu sais, puis, corrige durment, ouf, ça débloque. C'est comme, ah, bon, OK. Fait que si cette technique-là avait pas existé, bien, il n'existait pas, il a fallu à créer, fait qu'en la créant, bien, c'est comme, hop, ça permet de régler un problème de plus. Souvent, ce que je remarque au niveau, mettons, abduction de l'épaule, souvent, souvent, les conflits au niveau du fascia axillaire. C'est assez du sens, là, oui, ah, ben, ça, c'est bien, ça, parce qu'on le teste pas souvent, on teste comme ça, on fait pecs, on fait ça, on va pas là. Là, j'ai complètement oublié d'aller fouiner là, puis moi, dans mon cas, je pense qu'il va y avoir un gros gain à ce niveau-là, j'ai toujours été coincé de là, puis il bascule l'antérieur des épaules un peu comme ça, là. Oui, parce que, mettons, l'apophysicoricoïde, c'est un autre point de conflit assez important. C'est souvent douloureux quand on pèse là, tu sais, chez les gens, surtout quand ils ont de problèmes d'inflammation dans l'épaule, puis ce qui est quand même... Les ganglions lymphatiques, en plus, il y a tout le kit qui est là. Oui, mais c'est ça, parce que souvent, ce que je remarque, ça, c'est dans mes expériences, si, mettons, je teste, je ne sais pas, on va tester ici, tu sais, mettons, fascia, avec la peau, normalement, puis là, mettons, il ne se passe rien, dans le sens que le test tombe négatif, c'est comme, OK, il n'y a rien dans cette région-là, mais quand je m'en vais au niveau du fascia endothoracique, là, ça ressort. Fait que c'est comme, ah, il y a quelque chose, finalement, c'est juste qu'il faut y aller, c'est très intéressant. Ouais, puis ça, une autre chose qui est super intéressante, là-dedans, c'est que quand on commence à faire, parce que comme on va dans les fascias profondes, au niveau, tu sais, un certain toucher à avoir pour aller être capable d'atteindre les structures, je vais parler des concepts de barrières mécaniques puis barrières motricrices dans mon cours, bien, une fois qu'on est en contact avec ces structures-là, souvent, comme il faut exercer certaines pressions, certains touchers, les gens font comme, hey, ça fait vraiment mal quand tu pèses là, tu sais. Puis là, c'est drôle, parce que là, tu corriges puis tu corriges avec des méthodes semblables à ce qu'on voit dans la peau puis le fascia, ce qui est une super introduction, puis là, après, je repêche, ça fait-tu toujours mal, non? Puis là, les gens sont vraiment surpris de ça. La méthode qu'ils reçoivent avec le tapping, qu'ils ne comprennent pas trop, ils font, ça a l'air bizarre, ton truc. Ça a l'air bizarre puis ça, c'est comme, ça fait-tu toujours mal, non? La biélectricité, les tissus changent d'un coup, les tensions relaxent, les trucs commencent à circuler et ça prend quelques secondes en fait de faire les corrections. Ça prend quelques secondes puis des fois, des fois, je fais des essais, je ne sais pas si des fois, je recommanderais de faire ça, mais c'est comme moi, j'essaye des trucs. Mes clients, c'est des cobayes malgré eux, c'est mes sujets d'études principaux. Bien, ouais, ça, c'est une affaire, tu sais, c'est comme, il faut passer ce message-là quand les gens s'achèvent des formations continues, suivent des formations continues puis après, ils vont les tabletter. Ah, j'ai suivi une formation, mais je ne l'intégrerai pas, tu sais, je ne m'en sers pas dans mon quotidien. Moi, je dis, ces techniques-là, intégrer-les, prenez le temps. Ah, mais je n'ai personne pour pratiquer. Tu travailles au quotidien avec des clients, je veux dire, tu as du monde pour pratiquer. Tu as des amis, tu as un chien, un lapin. Ouais, ouais. Des animaux, peu importe. Ouais, c'est ça, j'ai déjà corrigé, j'ai déjà trouvé des fascias sur mon chat. On a justement une étudiante qui est en train de préparer une formation en ostéopathie animale avec nos méthodes. Du bien, c'est sur les animaux, ça fonctionne très bien. On fait des tests avec les tendons quand elle trouve le truc pour que la jambe plie. OK. Il n'y a pas de placebo avec les animaux, là. Ben non, 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 absolument pas. On a des résultats de fou, on a eu un cheval, un champion de Suisse qu'on l'a mis sur les quantum jumps, ça a complètement changé sa marche, il a gagné à compil, tout ça. Même les entraîneurs, ils ne savaient pas, il est bizarre, il y a de la calme. Ouais. Ouais, non, non, c'est fascinant. C'est intéressant avec travailler avec nos méthodes ou nos technologies. En fait, on met en place pas de placebo. Ouais. Bonjour. Facebook user, je ne vois pas c'est qui, tu peux écrire ton nom. En fait, tu sais, c'est ça l'idée par rapport au placebo. Tu sais, souvent, mettons, en médecine ou en recherche de la santé, l'effet placebo, c'est toujours un peu considéré comme l'ennemi. Tu sais, c'est comme, ah, c'est le truc qu'on veut tasser de côté si tu l'effet placebo ou encore, ah, ouais, ça a marché, mais c'est peut-être juste l'effet placebo. Oui, mais ça a marché. Ah, c'est Lucie. Salut. C'est comme, peu importe, c'est pas l'effet placebo, ça a marché. Tu sais, c'est comme, OK, ouais, ça montre que. Si le placebo, il est mieux que le comprimé ou l'autre méthode, bien, go placebo. On avait un cours de pharmacologie. Celui qui a raison. Ouais, c'est ça. On avait, j'avais un cours de pharmacologie en ostéo quand j'ai commencé mes études-là. On avait comme un problème d'une année à faire en pharmaco. Puis c'est super intéressant, tu sais, parce que c'était des médecins qui nous enseignaient. Puis ce qu'ils nous ont dit, c'est que quand ils font, bien, premièrement, développer un médicament, on sait que c'est comme très long, ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup, 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 beaucoup d'argent. puis je veux dire, je comprends, tu sais, on dit, ah, les compagnies pharmaceutiques font plein d'argent. Oui, 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 mais ça leur en coûte beaucoup aussi. Je veux dire, c'est comme pas pour rien. Il y a des étoiles qui ont un air aussi avec la médication. Oui, c'est clair. L'idée, c'est que ce qu'ils disaient, c'est que quand ils développent une molécule, puis qu'ils sont rendus aux phases de test, ils tiennent compte de l'effet placebo. Ce qu'ils disaient, c'est qu'un médicament est commercialisable à partir du moment où il y a une efficacité qui tourne autour de 60 ou 65 %, c'est comme suffisant. Maintenant, ce qui est particulier, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'effet placebo compte pour au moins 30 %. Dans l'équation. Dans l'équation. Fait que finalement, c'est une molécule efficace à 30-35 %. Ils le savent. Ils le savent. C'est pour ça que je dis, le mot placebo est tellement utilisé pour... de façon dénigrante, mais d'un autre côté, on ne se prie jamais la question quand un médecin nous dit écoute, tu as un cancer, tu as trois mois d'espérance de vie, écoute, il fait un placebo qui est ultra, violent pour le cerveau, l'inconscient. L'autorité suprême en santé, maladie, va te dire que tu as trois mois d'espérance de vie. Il dit ça dans un contexte d'une grosse bâtisse qui est dans sa blouse, sa tenue, sa position de pouvoir. Comment ton esprit peut négocier avec ça pour dire, ah ouais, OK. Puis ça, c'est très connu. C'est comme le syndrome de la blouse blanche quand tu vas te faire prendre ta pression chez le médecin. Elle risque d'être haute. Elle risque d'être haute. Fait que c'est ces effets-là sont réels. Fait que l'effet placebo, tu sais, l'idée, ce qui est fascinant, c'est que quand on applique les techniques, l'URA, on voit que ça agit directement. C'est comme pas l'effet placebo. sauf qu'à un moment donné, en tant que thérapeute, à force d'intégrer ces techniques-là, on prend beaucoup de confiance parce qu'à force d'avoir des résultats prévisibles, c'est comme, ah, bien OK, ça fonctionne. Si, mettons, j'ai réussi à faire travailler, à faire fonctionner la technique sur 4-5 personnes, bien OK, on peut parler d'anecdotes. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Puis au niveau de scientifique, des anecdotes, ça pèse pas lourd, tu sais, mais 5-6 000 anecdotes, ça commence à être pesant. Fait qu'à un moment donné, tu prends confiance à ça. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un arrive dans mon bureau, je m'attends à ce que ça fonctionne. Je veux dire, avant, en ostéopathie classique, il y a toujours une part de flou. Même en posturologie classique, la personne débarque, moi, c'est comme, je commençais, tu sais, il y a quelques années, c'est comme, OK, la personne débarque dans mon bureau, oh, mon Dieu, elle s'en prend bien, oh, mon Dieu, si bas, ça a l'air grave. Puis là, c'est comme, je croise mes doigts, j'espère que je vais être capable de faire quelque chose. Je trouvais ça pas très cool de fonctionner avec un mindset comme ça. C'est pour ça que je suis content. En fait, c'est vraiment ce que je cherchais dans ma vie, d'avoir accès à des formations qui me permettraient de m'amener à un autre niveau et qui me permettraient justement de m'amener au niveau actuel et futur parce que, je veux dire, mon évolution n'est pas terminée, mais le niveau où ce que je me dis, OK, donc la personne elle se présente, OK, c'est bon, on va faire de quoi. Puis c'est ça, il y a des grosses chances que ça soit très, très bénéfique. Lucie qui dit avec les méthodes NUERA, même si tu ne crois pas, ça fonctionne. Oui, 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 ça arrive des fois que quelqu'un arrive dans mon bureau puis c'est comme, ah oui, c'est ma femme qui m'envoie, tu sais, moi je ne suis pas la personne qui ne vient pas d'elle-même des fois, qu'elle veut guérir, mais ses plaintes ou ses inconforts de vivre, ce qu'est-ce qu'elle dégage pour rapport à ça, ça rend les autres dans l'inconfort. Exemple, tu t'occupes toujours d'une personne qui n'a pas nécessairement besoin d'être à charge, mais ça peut être juste une personne qui se plaigne de douleur, etc. Qui veut ton bien, bien qui t'envoie chez un thérapeute. Le thérapeute il te prend, mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas envie d'être là, tu n'es pas dans cette démarche-là toi-même d'accepter que tu as une condition et que tu veux la guérir, tu ne parties probablement pas au plan de traitement et tu vas être un peu réfractaire à tout ce qui va te présenter et ça, c'est les clients les plus compliqués en fait. Oui, les clients les plus compliqués, c'est les clients qui se demandent avec ce mindset-là et les clients qui viennent avec la mentalité qu'ils passent au garage. Répare-moi puis je vais retourner dans mes dysfonctions, je vais rester dans le même rythme de vie. En fait, ils prennent ça carrément, bien tu sais, je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, ce n'est pas pour juger le monde, tu sais, si quelqu'un a mal puis il a besoin de me voir, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour moi aujourd'hui, s'il est capable d'avoir un rendez-vous avec moi aujourd'hui, tu sais, bien oui, n'inquiète-toi pas, on va faire quelque chose pour toi, tu sais, sauf que l'idée, c'est un peu d'éduquer aussi à savoir que c'est un processus, ce n'est pas un coup de baguette magique et il faut amener les gens de son bord, tu sais, fait que si, mettons, quelqu'un m'arrive et il dit, ah, c'est ça, c'est ma femme qui m'envoie puis je ne suis pas sûr que je crois à ça, ces affaires-là, fait que moi, je dis, ben oui, je vous comprends, ça se peut, des fois, c'est bizarre, ces affaires-là, tu sais, ben oui, des fois, c'est comme, tu sais, puis si c'est satisfaisant pour vous, vous allez savoir rapidement parce que c'est ça l'affaire en plus, ce n'est pas comme dire, on va faire quelque chose aujourd'hui puis là, on va attendre pour voir, tu sais, on va se croiser les doigts en espérant que ça marche, on va voir comment ça va être d'ici la fin, fait que là, je mise beaucoup sur le positif parce que des fois, c'est comme, les gens sont en douleur puis des fois, ils n'ont pas comme beaucoup moins mal à la fin, mais mettons, ça bouge mieux ou les muscles s'activent ou les trucs comme ça. C'est la fonction, c'est la fonction, les mécanismes de guérison sont en place à mon sens. Un autre appel, Philippe. Ça sera pas non, Philippe est disparu parce qu'il y a trop d'appels. Je pense que ici, elle est d'être pensée, elle a dû mettre ses Quantum Jump, ça développe ses pouvoirs. Elle dit, c'est ce qui fait la magie, on change du coup la perception car un résultat, ça ne ment pas. Du coup, mes clients, on travaille ensemble, j'ai ma part et tu fais la tienne. C'est vrai. Oui. Merci. Oui. Oui. C'est vraiment ça. Mes clients préférés, vous êtes tous mes clients préférés, mais mes plus préférés. En fait, le bon mindset, c'est ceux qui arrivent et qui disent, puis là, c'est une U2, back-to-back, hier et aujourd'hui. Un brilou. C'est comme, mon objectif, c'est, je n'ai pas tant mal, mais je sens que quelque chose ne marche pas aussi bien, puis moi, je m'entraîne et j'aimerais pouvoir atteindre ton niveau et fonctionner en prévention, éviter de me blesser si je veux pousser la machine plus vite. OK. J'aime beaucoup parce que c'est comme, OK, on est moins tenté de guérir, puis plus dans le, OK, donc tu as déjà comme un bon, on part du fait que l'objectif, c'est d'améliorer. je viens d'avoir une analogie parce que je dis souvent, tu sais, dans les formations, je dis que mon kéros, moi, on me disait à l'époque, un champ, ta santé, c'est comme un champ, la mauvaise arbre va toujours pousser dedans, donc tu sais, tout nous oxyde, hein, donc les problèmes, il y a des trucs qui reviennent avec le temps, la posture, bon, etc. Mais là, je viens de me rappeler, je cherchais une analogie à faire, puis là, je me suis dit, tu sais, il faut que tu passes la tondeuse une fois de temps en temps sur ton taré, puis si tu repousses la tondeuse, bien éventuellement, tu vas avec la tondeuse puis à chaque pas, ça va bloquer, elle va étouffée. Ouais, ouais. Tu passes, ça, mais c'est ça que c'est un peu ça, quand on arrive au dernier instant chez le thérapeute puis qu'on est brisé de partout, c'est difficile, ça va être long, ça va être compliqué, la prévention, c'est la magie, c'est comme passer la tondeuse quand vous dites, bon, OK, c'est le temps, il fait beau, on s'en va, on le prend ce temps-là, on n'attend pas complètement brisé, on devrait faire des entretiens de maintien, on est dans une bagnole, on a un petit collant qui est posé à chaque changement d'huile qui nous dit, tu devrais faire ton changement d'huile là, on devrait faire pareil que notre cadre en trois mois, une fois trois mois, une fois six mois, peu importe, tout dépendant ce que vous faites, tu sais, si vous faites du yoga puis de la posture puis de la respiration consciente à tous les jours, bien peut-être aux six mois vous allez correct, mais si tu travailles sur un chantier de construction puis 80 heures, ça mène, ça se peut que toi, tu as fait un coup à l'attendu, c'est pas mal, bon, bref. J'adore ça, j'ai le goût de piquer l'idée puis de faire un pause, fait que c'est pas si piquer l'idée, faire un pause, merci Nicolas Desjardins, c'est bon pour mon égo, non, c'est pas vrai. Non, mais c'est parfait parce qu'en fait, on a cette capacité-là à faire des synthèses, trouver des exemples puis je pense que c'est notre petit côté enseignant qui fait ça puis c'est parfait, ces images-là sont fortes, ça nous parle, on a tous déjà passé la tondeuse puis pfff. C'est un peu comme ça, donc pourquoi attendre d'être brisé au complet, pourquoi votre automobile a plus de suivi que vous, pourquoi qu'elle est mieux alignée que vous, pourquoi qu'on fait faire un balancement des roues puis un alignement des roues à une voiture puis que vous, vous êtes pas aligné dans votre corps puis qu'on regarde pas les asymétries des pieds puis des yeux puis pourquoi que, ça j'ai fait une pub avec ça, je l'ai pas encore posté mais j'ai dit pourquoi votre auto est plus suivie que vous puis elle est plus alignée que vous, tu sais, c'est quand même... Ouais. C'est quand même ça parce que vu qu'on l'achète, bien on se dit que c'est à nous puis on le prend après qui, mais écoutez, vous avez juste un corps dans votre vie, donc... Ouais. S'il va pas bien, rien qui va bien dans votre vie. Exactement, tu sais, c'est ça la santé, c'est pas mal la seule chose que t'as puis si tu l'as pas, bien t'as plus rien, t'sais, t'as beau être millionnaire, t'as beau être millionnaire, écoute, c'est comme, tu sais, des fois, tu sais, je regarde les gens puis, tu sais, mettons, ils investissent dans certains soins avec nous puis là, c'est comme là, ils regardent, je vais regarder mon budget, est-ce que ça, mettons, tu sais, mes assurances vont me rembourser puis tout ça puis là, après, tu sais, tu parles avec eux puis là, c'est comme, ok, ils s'en vont en voyage à telle place, ils viennent de s'acheter une télé, tu sais, c'est comme, c'est des priorités dans le fond, c'est pas que les gens peuvent pas s'offrir ces soins-là, tu sais, mais surtout, surtout que, tu sais, mettons, bien surtout au Québec, je sais pas en Europe comment c'est, mais je veux dire, on a quand même accès à un système de santé gratuit. On n'a pas accès à un système de santé alternative très, très gratuit chez nous, en Europe plus, mais en Europe, beaucoup de choses de couvertes, par exemple, donc des fois, ils veulent moins payer au niveau du privé, mais écoutez, moi j'ai souvent mes étudiants qui me disent ça, oui, mais toi, bien moi j'ai dit, moi j'arrive en Europe puis je charge un prix plus élevé que le tien puis les gens viennent me voir puis ils sont pas remboursés parce qu'ils se disent que mes méthodes sont bonnes, sont nouvelles, sont efficaces et je manque pas de patients, j'en refuse, donc c'est pas normal qu'une personne dise je manque de patients puis les gens, ils sont pas prêts à payer, je comprends pas ça, mais c'est plus dans d'ayez des outils qui vont réellement faire un changement au niveau de vos patients, un réel, complètement nouveau. C'est pas comme s'il y en avait pas des thérapeutes, je veux dire, je me disais, je pense qu'il y en a pas. Lisanne, peut-être le bonjour. Qui? Lisanne Lemire, bonjour. Ah, salut Lisanne. Bon, j'ai, c'est ça, c'est ça que je vais dire aux gens dans le sens que, tu sais, quand je fais un peu de promo pour New Era, parce que je veux vraiment que les gens se mettent à étudier ces principes-là puis c'est que… Ça n'est pas dans le grand là. Ouais, parce que là, c'est ça, il y en a qui sont en train d'évoluer en ce moment puis je veux dire, ils vont vous torcher là, tu sais, ça sera même pas drôle. L'idée, c'est que… Ils vont surpasser la compétition, ils vont torcher. Merci pour la traduction. Donc, c'est que si tu veux te démarquer avec tes clients, il faut que tu leur offres quelque chose que personne d'autre leur offre. Fait que voilà, on est pas mal là. Mike, c'est le mec qui offre. Ouais, parce que mettons, je ne sais pas. Moi, c'est les dad jokes. Qu'est-ce que je vais manquer celle-là? Moi, je fais des jokes de papa, Mike qui fait du bachata. On essaie d'offrir un service de plus dans nos consultations. Non, mais je déconne. Ma base, c'est vraiment les méthodes. L'équipe qu'on a est assez extraordinaire. Cette équipe-là fait que les trucs continuent à avancer. Puis moi, il n'y a rien. Quand tu me dis « Hey, j'utilise tes méthodes puis je t'en ai de faire des nouveaux tests puis moi, c'est un cadeau. Un cadeau de l'univers parce que je me dis que les principes que j'ai enseignés puis ils avaient compris, intégrés à qui puis vous faites vivre ensuite cette méthode de léger-là dans le temps puis on va aller rechercher des nouvelles personnes, des nouvelles personnes qui vont se former par rapport à ça. Donc, je me dis que j'ai réussi à amener un truc, poser une pierre puis là, vous amenez toutes vos pierres qu'on est en train de construire ensemble un immense palais de thérapie. Ça, c'est génial. Il n'y a pas rien de plus extraordinaire en fait à mes yeux que ça puis des bons des témoignages que j'ai, des gens qui m'envoient des témoignages sur vous je me dis que je n'ai pas besoin que ce soit moi qui s'en occupe c'est les méthodes qu'on a mis en place puis que là en ce moment je peux dire qu'on met en place ensemble puis ça c'est franchement gratifiant depuis le début de Nuera quand on a changé le nom de l'institut de formation je me suis dit nouvelle heure de thérapeute nouvelle heure d'entraîneur nouvelle heure de supplément Nuera c'était ça c'était le signe rond qui est un atome qui fait comme cet effet de résonance qu'on va chercher on utilise aussi les vagues puis les longueurs d'onde puis tout ça se rassembler en fait former quelque chose de plus grand de plus puissant de plus influent en fait je ne voulais pas que ce soit un one man show comme ici Neuro Performance mais les gens voyaient Nicolas Desjardins puis j'ai hâte qu'un jour Nicolas Desjardins existe pratiquement plus tu comprends puis qu'il y aurait juste d'autres personnes Nicolas Desjardins va être une autre personne puis Nuera ça va être autre chose puis ça c'est on est en train de travailler là-dessus donc c'est ça qui est génial c'est tous ensemble en fait Nuera c'est tout le monde ensemble qu'est-ce qu'on a en fait ce qui est bien aussi c'est que attends si je regarde j'ai jamais consulté quelqu'un comme par exemple Simon Saint-Jean qui est formé formé avec les techniques Nuera mais lui son focus est complètement différent du mien puis je suis sûr qu'il est extraordinaire à sa façon dans son domaine puis là il y a Lucie tu sais qui a un autre focus qui est Lucie qui est parmi nous est-ce que tu fais ça avec toi ou non non pas avec moi en Espagne dans le sud de l'Espagne en ce moment ah oui ben oui c'est vrai voilà c'est ça bon bref en tout cas elle a l'air d'avoir son domaine ouais fait que là c'est ça elle a son domaine puis là il y a quoi il y a quoi je travaille encore aussi un autre que j'ai jamais rencontré pour vrai puis tu sais j'ai l'impression qu'on a tout comme on n'est pas les mêmes même si on a comme étudié les mêmes techniques à la même école mais on a comme des champs très des champs des champs des différents intérêts là tu es en train de dire j'ai un dentiste ici en Espagne qui hallucine qui veut collaborer on ouvre des portes vers une nouvelle compréhension du corps donc c'est exactement ça les temps c'était long pour nous à se faire reconnaître un peu partout mais les méthodes sont tellement efficaces que des trucs qui changent ça avance vite bon bref on s'en revient à notre sujet en fait dernier petit wrap up c'est quoi qu'on s'attend au niveau de la formation c'est qu'est-ce que as-tu une idée un peu du plan de cours pour nous amener ça commence à se parler un truc donner une petite idée un peu de les gens s'attendent à quoi ils viennent la formation bonjour Philippe salut la formation est sur deux jours je peux mettre ton nom je ne sais pas t'es qui je ne vois pas ouais ok donc la formation est sur deux jours la première journée c'est justement ce concept-là de correction de tissu profond durmère et tout fashion new era avec un nouveau focus puis des techniques plus spécifiques deuxième journée là j'ai un volet thérapie manuelle parce que là tout à l'heure tu parlais dans la thérapie manuelle ce qui est intéressant c'est que tu mets le système en état parasympathique puis que souvent tu as des effets là puis pour les clients c'est aussi agréable tu sais dans le sens que les techniques techniques new era les gens débarquent chez nous là je veux dire ça ne sera pas une séance de relaxation tu sais c'est tout le temps ok pousse là fais ça assis couché debout on force de même penche-toi touche là tu sais c'est comme c'est très actif c'est très comment je pourrais dire il faut que la personne soit impliquée sauf que des fois ça va arriver on a du temps à la fin c'est comme ok là on peut s'étendre puis là on va travailler manuel et tout on va comme permettre au corps d'intégrer tout ça de se reposer puis de bénéficier des traitements des traitements manuels un peu plus classiques maintenant la façon que je présentais ça c'est que je vais enseigner un principe si il y a des ostéopathes qui nous écoutent il est fort possible qu'ils connaissent déjà les principes en arrière des techniques manuelles que je vais montrer généralement ils devraient parce que je me suis pied aux travaux de évidemment l'expérience que j'ai bâtie avec le temps mais aussi les enseignements d'ostéopathes connus comme Pierre Tricot puis aussi une ostéopathe à un moment donné j'étais comme tellement à développer ma palpation à un moment donné surtout au début de mes études puis je trouvais ça difficile puis là j'ai eu une connaissance une ostéopathe en France qui m'a montré un principe de thérapie manuelle sur lequel je base quand même mon enseignement puis c'est ce qui m'a fait débloquer ça fait comme ah ok je vais comme reproduire ce principe-là puis je vais apprendre des techniques de relâchement qui sont très très ostéopathiques puis qui n'en freinent aucun droit de pratique nulle part puis ça va permettre un peu de peaufiner le travail puis d'offrir l'expérience comment? Mention légale Mention légale ouais c'est ça ouais mais donc c'est ça finalement donc la première journée qui est vraiment comme des principes New Era la deuxième journée qui est plus des principes ostéopathiques puis question de mettre ça ensemble pour t'sais créer un plan de traitement ou t'sais ça ressemble à ça Excellent ouais mais on a bien hâte 2-3 juillet en fait post-weekend l'autre weekend au Cabalus de Montréal J'y serai tu y seras on a quelques ventes de cours en ce moment aussi place limitée on ne veut pas mettre ça énorme trop donc si vous êtes intéressé premier arrivé premier servi sur la page tantôt j'ai donné le mauvais lien c'est AcademiaNueEra.com je l'ai relancé on vous attend pour la France l'Europe Suisse Belgique peu importe où vous êtes ah Lysanne va y être aussi bon super Lysanne aussi on veut vous pouvez partager les vidéos si ça intéresse vos amis etc évidemment c'est toujours bienvenu un like New Era sur votre plateforme que vous êtes on veut si vous êtes en Europe ça vous intéresse on a eu des demandes de formation en Belgique en ce moment en Suisse en France faites écrivez-moi en privé dites formation faciaprofond peu importe vos coordonnées ça peut être numéro de téléphone ça peut être email comme ça on vous met sur une liste de rappels on vous tient au courant que dès que les dates sont en place avec un lieu potentiel ou si vous voulez carrément en fait héberger une formation peu importe que ce soit une autre formation celle de Philippe juste nous dire oui je suis intéressé la formation faciaprofond ionique intégration neurosensorielle peu importe quoi en salle j'ai une salle blablabla ça va nous faire plaisir en fait de venir vous voir même chose parce qu'on va vu que ça s'en vient plus facile voyager on va pouvoir commencer à remettre les mains à la pâte un petit peu plus enseigner plus en salle surtout des formations comme ça ça a une très grande valeur quand c'est fait en salle donc on va être super heureux de collaborer avec vous juste nous écrire en fait en privé vos informations comme ça puis le titre de la formation évidemment ça va m'aider pour à structurer ça en fait avec mon adjointe donc ça va être un grand plaisir et on a un travail en ce moment c'est pas encore fait mais on est en train de se faire reconnaître par deux organismes de formation en France Calliope donc ouais probablement donc avec Calliope donc il va y avoir des remboursements des formations qui vont être en place très prochainement en Europe donc ça va être vachement intéressant aussi sur ce as-tu un mot de la fin mon cher bien inscrivez-vous à ma formation qui résisterait à venir à ta formation oui c'est ça donc inscrivez-vous à ma formation s'il vous plaît mais pas trop nombreux moins de 30 personnes s'il vous plaît on va faire le domaine super intéressant avant tout on a pas une grande pièce que ça non c'est ça mais c'est assez ouais c'est ça sur ce bon excellent alors j'ai ri j'aime bon super et un gros merci à tout le monde partagé si vous voulez liker nos pages toujours un plaisir on attend de vos nouvelles en privé si vous voulez le lien pour vous inscrire directement à la formation il devrait être à propos du post sur Instagram évidemment on peut pas cliquer vous pouvez demander en privé je peux vous l'envoyer en privé ça va me faire plaisir voilà même chose tu as une page peut-être Philippe les gens peuvent te suivre ouais ben là à l'heure actuelle je suis vraiment j'utilise vraiment mon profil personnel j'ai j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu un commentaire tu as dit tu réfères à la formation c'est une intégration neurosensuelle peut-être ce serait cool de voir ça fait longtemps qu'on t'a vu surtout moi au Québec ça fait un sacré moment bref bonne formation pour toi en thérapie manuelle bon sur ce gros bisous bon à tout le monde on se voit merci beaucoup Philippe pour ton temps super intéressant ok bye à la prochaine bye Instagram 2